Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4, chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch d'XP, je vous demanderai juste de vous connecter une fois tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran. Le code sera en description et en commentaire épinglé, merci à tous ceux qui s'y connectent. Si vous vous connectez tous les jours, on finira bien par débloquer l'XP sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glitch d'XP. Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le 5-3-9-4-0-3-1-1-4-0-3-9. Donc voilà, le code sera aussi en description et en commentaire épinglé, vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map et vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc quand la map est en train de charger, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, ce n'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines parce qu'il s'efface toutes les deux semaines. Donc merci énormément à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc voilà, merci à tous. Alors là, on attend que la connexion se fasse. Ok, donc quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur options, vous allez dans menu, lancer le jeu. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes pour gagner plus d'XP. Donc si vous attendez 10 minutes, vous gagnerez peut-être 2 ou 3 fois plus d'XP que si vous n'attendez pas. Donc si vous avez le temps d'attendre 10 minutes, vous attendez 10 minutes. Et sinon, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire directement le glitch. Mais ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais attendre 10 minutes et ensuite, je vous présente tout ça. Donc à tout de suite. Ok, donc là, je suis à 9 minutes 42. Le temps que je vous présente le glitch, je vais passer à 10 minutes. Hop. Donc pour faire le glitch, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la map, comme j'ai fait. Ensuite, vous prenez le pad qui est juste ici. Et vous allez construire une rampe tout en haut. Donc là, je monte tout en haut. On va prendre le grappin. Là, ça fait 10 minutes exactement que je suis dans le game. Je n'ai pas eu de bonus d'XP par contre. C'est étrange d'habitude. On obtient un bonus. Mais bon, là, je n'en ai pas obtenu. Donc ici, regardez. Vous construisez jusqu'en haut. Par contre, moi, je ne pouvais plus construire ici. Regardez, là, je ne peux plus construire. Donc en fait, j'ai fait un petit zigzag. J'aurais peut-être pas dû le faire. J'aurais pu continuer tout droit, direct du pad. Monter tout en haut. Comme ceci. Et quand vous êtes tout en haut, ce que vous faites, c'est que vous sautez sur le spoon. Alors, quand vous êtes sur le spoon, vous avez tout devant. Bon, et là, vous avez l'intersection des 4 vitres. Vous allez en plein milieu de l'intersection. Boum, ça vous fait téléporter autre part. Là, vous montez les escaliers. Tranquillement, tout en haut. Vous accroupissez pour monter. Voilà. Ensuite, devant le bouton exit, juste ici à droite. Donc là, il y a l'escalier. Juste ici à droite, sur le tonneau. Il y a un bouton interaction. Donc, secret room XP. Vous interagissez avec. Donc là, je suis niveau 31 avec 60 000 XP. On va voir combien ça va me rapporter. Niveau 31 avec 60 000 XP. Hop, je répète, au cas où. Donc là, on a déjà pris 201 000. Donc là, le deuxième glitch, vous reprenez la rampe que vous avez déjà faite. Par contre, ici, moi, j'ai fait un plat. Comme je l'ai fait là. Donc, pour avancer. En fait, le but, c'est de monter tout en haut. Mais en dessous du spoon. Donc voilà, vous construisez comme vous voulez. Mais vous montez tout en haut. Ici, vous allez dans le coin supérieur à gauche. Donc le coin là-bas. Voilà. Donc regardez où je me trouve par rapport à la map. Prenez des points de repère. Vous allez dans le coin ici. Ici, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir construire. Vous n'allez pas pouvoir. Enfin, il y a un carré rouge. Il était rouge. Voilà. Il y a un carré rouge ou blanc, peu importe. Mais vous allez bien dans le coin ici. Vous mettez un plat. Et là, vous allez inverser votre rampe. Vous allez l'inverser comme ceci. Voilà. Vous allez la tourner. Pour la faire descendante. Et vous allez construire 9 rampes. En partant du plat. Qui est juste dans le coin. Donc. Une rampe. Deux rampes. Trois rampes. Quatre rampes. Cinq rampes. Six rampes. Sept rampes. Huit rampes. Et neuf rampes. Ensuite, quand vous êtes tout en bas de la neuvième rampe. Vous avez un secret de room XP. Donc vous interagissez avec. Boum. Ça va vous donner de l'exper encore une fois. Et pour le dernier glitch. Vous allez tout en bas. Comme d'habitude. Vous sautez. Dans la map. Et là, vous allez. Devant le mot respawn. Donc là, on a pris 141 000 en plus. Donc là, vous allez devant le mot respawn. Donc le gros. Le gros carré bleu. Et. Vous allez calculer. Je ne sais plus combien de carré. Mais on va se mettre devant. Donc regardez. Là, il y a un carré à partir du bord. Il y a un carré. Deux carré. Trois carré. Regardez. Un carré. Deux carré. Trois carré. Là, pareil. Il y a deux carré. Deux carré. Il faut vraiment être sur celui du milieu. Donc celui-là. Donc trois carré de chaque côté. Donc quand vous êtes sur le troisième carré. Donc en face du mot P. De la lettre P. Vous allez compter. Un carré. Deux carré. Trois carré. Quatre carré. Cinq carré. Six carré. Ensuite, au sixième carré. Vous allez construire une rampe. Deux rampes. Trois rampes. Quatre rampes. Cinq rampes. Six rampes. Sept rampes. Et puis ensuite, vous faites un plat. Juste ici. Alors ensuite, vous allez dans le coin. Juste là. Et vous avez un bouton Secret Room XP. Donc là, ça va me donner aussi encore de l'XP. Donc je ne sais pas combien j'ai commencé. Je ne sais plus. Je crois que j'étais niveau 31. Ouais, je crois que j'étais niveau 31. Donc là, on reprend encore du 156 000. Donc de niveau 31, je suis passé à niveau 37. Donc j'ai gagné six niveaux. Six fois 8, 48. Donc on a pris plus ou moins 500 000 XP en un seul glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapu le mec et ciao. Peace.